En Arctique et Antarctique, la glace est un milieu absolument fondamental pour la vie et l'alimentation des oiseaux et mammifères. Comment expliquer un réseau alimentaire ? Il se structure en différents degrés. Avec le degré de base, il est facile à comprendre que c'est celui du phytoplancton en milieu marin. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. Ensuite, vous allez avoir les consommateurs de phytoplancton, en particulier certaines espèces de crustacés, qui vont être le numéro 2. Et puis on va passer à un niveau supérieur, en particulier des poissons, qui vont être 3. Là, on arrive aux animaux qui nous intéressent dans le cadre du programme Sensei, c'est-à-dire les oiseaux et les mammifères marins, qui vont être au minimum au niveau 4, voire même au niveau 5. Pour vous donner un exemple emblématique, qui est celui de l'ours polaire en Arctique, lui, il est tout au sommet du réseau alimentaire et il est à un niveau trophique entre 5 et 6. Les crustacés, les poissons et puis ce qu'on appelle les céphalopodes, les calmars, si vous voulez. Les oiseaux et les mammifères marins se partagent les ressources marines de manière différentielle, ce qui permet leur coexistence. Mais dans certains cas, il y a même une telle profusion d'alimentation, une caractéristique des milieux polaires, qu'il ne va même pas y avoir compétition, parce que la biomasse disponible sera tellement importante que tous les animaux vont pouvoir se nourrir au dépend de très peu d'espèces. Go, go, go crazy, go crazy.